Nous sommes le mardi de la deuxième semaine de Pâques. L'Église fête le bienheureux Antoine Pavoni, prêtre et martyr en l'an 1374, et la bienheureuse Marguerite Rutand, vierge et martyr en l'an 1794. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3,7b-15 En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Nicodème reprit « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus répondit « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là ? » Amen. Amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus !